Dans cette vidéo, je vais vous montrer un réglage qui va vous permettre de prendre des photos avant même de déclencher et surtout de ne plus jamais louper la moindre action rapide, comme l'envol d'un oiseau par exemple. Ce réglage, c'est celui qu'on appelle le pré-déclenchement chez Nikon, le pré-prise de vue chez Canon, le pré-shot chez Fujifilm ou encore le prédictif capture chez Sony. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que c'est une fonctionnalité qui n'est disponible que sur certains appareils photos. Je vous mettrai d'ailleurs la liste complète à l'écran, mais pour cette vidéo, je vais vous montrer comment ça fonctionne chez Canon avec le Canon R7. Mais selon la marque, ça peut légèrement changer, même si vous allez voir que le principe reste globalement le même. Vous pouvez donc suivre cette vidéo avec n'importe quelle marque. Alors comment ça fonctionne ? En fait, c'est une fonctionnalité qui est assez simple à comprendre, alors qu'on pourrait croire que c'est très compliqué. Mais ça va juste exploiter deux mécanismes des appareils photos. En premier, la mémoire tampon et en deuxième, le déclencheur à micro. Alors la mémoire tampon qu'on appelle aussi buffer en anglais, c'est une zone temporaire où les photographies vont être stockées avant d'être traitées par l'appareil photo et envoyées ensuite sur la carte mémoire. Ça permet d'augmenter les capacités de l'appareil photo, notamment au niveau du nombre de photos prises par seconde en rafale. Mais le problème, c'est que cette mémoire tampon peut plus ou moins vite saturer selon le modèle de l'appareil photo que vous allez utiliser. Si vous prenez par exemple une rafale à 20 images par seconde, ça veut dire que toutes les 0,05 secondes, une photographie est envoyée sur la mémoire tampon. Et si le temps de traitement pour enregistrer une photo ensuite sur la carte mémoire est plus long que ces 0,05 secondes, forcément il va y avoir une accumulation des images sur le buffer et donc au bout d'un moment, il va saturer et vous ne pourrez tout simplement plus déclencher. Alors cette saturation pour notre réglage du pré-déclenchement, on s'en fiche un peu car vous allez voir que le principe est assez différent. Mais je tenais quand même à le mentionner pour comprendre la suite. L'idée avec le pré-déclenchement, c'est en fait que lorsque vous allez activer cette option, si vous maintenez le bouton de déclenchement à mi-course de l'appareil photo, l'appareil va commencer à capturer des images. Et plutôt que d'accumuler ces photos sur le buffer les unes à la suite des autres et de les envoyer au fur et à mesure sur la carte mémoire, eh bien la mémoire tampon va se vider en permanence tant que vous n'appuyez pas à fond sur le bouton et faire ça en boucle tant que vous maintenez le déclencheur à mi-course. Et c'est vraiment seulement au moment où vous allez appuyer à fond sur le déclencheur que la mémoire tampon va arrêter de supprimer les photos et commencer à les envoyer sur la carte mémoire. Le gros avantage de cette technique, c'est que comme la mémoire tampon enregistrait en boucle des images, au moment où vous allez appuyer à fond sur le déclencheur, il y aura forcément toujours un certain nombre de photos présentes dans le buffer qui ont été prises avant d'appuyer à fond sur le déclencheur et qui vont donc être enregistrées aussi sur la carte mémoire. Alors le nombre de ces photos capturées va dépendre du modèle de votre appareil photo, par exemple sur le Canon R7, on va pouvoir sauvegarder jusqu'à une demi-seconde avant de déclencher, ce qui représente 15 images en RAW, alors que sur le Nikon Z9 par exemple, on va pouvoir sauvegarder jusqu'à une seconde avant de déclencher et donc obtenir plus de photos, mais attention, ça sera forcément en JPEG sur le Nikon Z9. Et c'est donc vraiment comme ça qu'on va pouvoir sauvegarder toute une série de photos avant même de déclencher et donc de pouvoir saisir des actions très difficiles à photographier autrement, comme l'envol d'un oiseau par exemple. Allez, maintenant qu'on a vu la théorie, on va passer à la pratique. Donc je vais vous montrer comment fonctionne en pratique cette fonctionnalité sur le Canon R7 que j'ai là actuellement. Et donc on va essayer de photographier cet oiseau qui va s'envoler. Alors pour reproduire l'envol d'un oiseau, j'ai posé cette figurine sur une boîte. Il y a un couvert qui va s'ouvrir automatiquement à n'importe quel moment, donc je ne peux pas anticiper l'ouverture de cette boîte, c'est vraiment aléatoire. Donc comme ça qu'on va essayer de reproduire l'envol de l'oiseau et le but, ça va être d'avoir exactement l'instant décisif où la boîte va s'ouvrir et donc où l'oiseau va décoller. Alors ce que je vais faire en premier, c'est bien évidemment d'activer cette fonctionnalité du pré-déclenchement. Donc sur le Canon R7, ça se retrouve dans le menu rouge sur la page numéro 6. Et on va retrouver sur la deuxième ligne l'option mode rafale RAW que l'on va venir activer pour activer ce pré-déclenchement. Faites bien attention, une fois que vous avez activé le mode rafale RAW, d'activer également le pré-prise de vue. C'est ça qui va vous permettre de capturer des photographies 0,5 seconde avant d'appuyer à fond sur le bouton de déclenchement. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette fonctionnalité, mais si cette option est sur désactiver et qu'il n'y a que le mode rafale RAW activé, pour moi ça n'a aucune utilité, il faut vraiment activer le mode rafale RAW en premier et également le mode pré-prise de vue. Donc une fois qu'on a fait ça, on va retourner en mode de prise de vue photo. Et là vous pouvez constater qu'il y a un nouvel élément qui apparaît sur l'écran, c'est la petite barre qui est juste à gauche de l'écran. Alors par contre attention, petite précision, je ne sais pas si ça fonctionne pareil sur les autres marques, mais lorsqu'on va activer cette option sur les appareils photo Canon, si vous êtes en mode priorité à l'ouverture ou en mode priorité à la vitesse, la sensibilité ISO sera forcément en automatique. Vous ne pourrez pas utiliser une sensibilité ISO manuelle. Et si vous voulez reprendre la main sur cette fonctionnalité, il faut passer en mode manuel. Et vous allez voir que là je vais pouvoir récupérer l'option de la sensibilité ISO en manuel. Et en fait cette barre à gauche, c'est tout simplement la représentation visuelle de la mémoire tampon qu'on avait vue juste avant. Et vous allez voir que si j'appuie à mi-court sur le bouton de déclenchement, et bien l'appareil photo va commencer à prendre en boucle des photographies et à les supprimer. C'est exactement ce qu'on avait vu avant et c'est ce qui est représenté par les petits carrés blancs qui bougent au fur et à mesure. En fait l'appareil photo là est tout simplement en train d'enregistrer en permanence des photographies et de les supprimer en permanence. C'est pour ça qu'on a cette mémoire tampon qui se remplit un petit peu et qui va se vider automatiquement en boucle. Alors par contre là vous voyez sur l'écran qu'il y a des effets de scintillement, c'est dû à la lumière artificielle qui est juste derrière. Donc je ne peux pas faire autrement. Donc ne faites vraiment pas attention aux effets de scintillement, ça n'a aucune importance par rapport à ce que je vais vous expliquer. Et donc là vous voyez que tant que j'appuie à mi-court sur le bouton de déclenchement, l'appareil photo va vraiment continuer à enregistrer en boucle des photographies. Et si je relâche le bouton à mi-court, vous voyez que la mémoire tampon va se vider. Et du coup il n'y aura aucune photographie qui va être enregistrée sur la carte mémoire. Par contre si je viens maintenant appuyer à mi-court sur le bouton de déclenchement, vous voyez que ça va reprendre des photographies et les supprimer automatiquement. Et si maintenant je viens appuyer à fond sur le bouton de déclenchement, vous voyez que je vais commencer à prendre des photographies. Et du coup la mémoire tampon vient de se remplir, elle est totalement rouge. Ce qui signifie que je ne peux plus déclencher parce que la mémoire tampon est complètement pleine. Par contre si maintenant je viens visionner les photographies qui ont été prises, vous allez voir qu'on va bien enregistrer des photographies. Donc ce que j'ai fait maintenant c'est que j'ai activé une ouverture automatique de la boîte, ce qui va simuler l'envol de l'oiseau. Et comme je ne sais pas à quel moment va s'ouvrir cette boîte, ce que je vais faire c'est que je vais maintenir en permanence le bouton de déclenchement à mi-course. Et tant que l'oiseau ne va pas s'envoler, je ne vais pas appuyer sur le bouton de déclenchement à fond. Et donc là du coup je ne prends pas des photographies. L'avantage de cette technique c'est qu'on ne va pas saturer la mémoire tampon et surtout on ne va pas enregistrer des photographies tant qu'on ne va pas appuyer à fond sur le bouton de déclenchement. J'attends vraiment en maintenant à mi-course le bouton de déclenchement, c'est pas grave, ça ne sature pas du tout la mémoire tampon ni la carte mémoire de l'appareil photo. Donc on va attendre et là hop, vous voyez l'oiseau, la boîte vient de s'ouvrir et l'oiseau s'est envolé. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai appuyé à ce moment là sur le bouton de déclenchement pour commencer à prendre des photographies. Et comme il y avait déjà des photographies qui étaient sur la mémoire tampon, l'appareil photo a été capable de capturer ces photographies qui ont été prises avant d'appuyer à fond sur le bouton de déclenchement. Donc on va voir tout de suite le résultat et voir si on a réussi à capturer l'instant décisive où l'oiseau va s'envoler. Donc je vais appuyer sur le bouton lecture de l'appareil photo et donc là je vais me retrouver avec un fichier qui est un peu un fichier particulier sur Canon. Il faut savoir que sur cette marque, ça ne va pas en fait vous prendre les photographies les unes à la suite des autres et séparément. Ça va vous créer ce qu'on appelle une pile RAW. Donc c'est un fichier qui va comporter toutes les photographies à l'intérieur de ce fichier. Il faudra ensuite aller extraire les photographies qui vous intéressent à l'intérieur de cette pile RAW. Donc pour faire ça, il faut appuyer sur le bouton 7 à l'arrière de l'appareil photo. Donc je vais rentrer dedans et là vous voyez que j'ai la possibilité de lire la bobine d'image. Il faut que je réappuie à nouveau sur le bouton 7. Et donc là vous voyez actuellement la première photographie qui a été prise au moment où j'ai appuyé sur le bouton de déclenchement à fond. Et là vous voyez que l'oiseau est déjà parti depuis très longtemps. Le couvercle est déjà ouvert tout simplement parce que le cerveau humain, il n'est pas assez rapide pour analyser la situation. Et entre le temps où l'information va arriver à mon cerveau et le moment où je vais commencer à appuyer sur le bouton de déclenchement, eh bien l'action est déjà finie depuis très longtemps et là on voit que l'oiseau est complètement parti. Alors vous pouvez voir en bas qu'on a une petite frise chronologique avec des nombres. Donc là actuellement je suis sur la photographie numéro 16 sur 71. Donc sur toute la rafale RAW que j'ai fait, j'ai 71 photos qui ont été prises. La première photographie qui a été prise au moment où j'ai appuyé à fond sur le bouton de déclenchement, c'est la photographie numéro 16. Et maintenant vous allez voir qu'on peut se balader dans cette frise. Donc par exemple si je vais à droite, je vais regarder les photographies qui ont été prises après avoir appuyé à fond sur le bouton de déclenchement. Et donc là vous voyez que l'oiseau est parti depuis très longtemps. Par contre maintenant si je retourne sur la position numéro 16 et que je retourne en arrière, je vais pouvoir accéder aux photographies qui ont été prises avant d'appuyer à fond sur le bouton de déclenchement. Donc au moment où j'ai appuyé seulement à mi-court sur le bouton de déclenchement. Et donc on va pouvoir très facilement capturer l'instant décisif, le décollage de l'oiseau. Si par exemple je veux aller sélectionner exactement cette photographie, il me suffit de me positionner dessus. Donc ça va être la photographie numéro 10 sur 71. Et pour l'extraire je ne vais avoir que deux choix. Je peux l'extraire directement sur l'appareil photo ou également sur ordinateur, sur le logiciel de Canon. Par contre attention ça ne va pas fonctionner sur des logiciels comme Lightroom ou DxO Photolive. Il faudra obligatoirement utiliser le logiciel de Canon. Donc moi je trouve que le plus simple c'est d'extraire les photographies directement sur l'appareil photo. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais appuyer sur le bouton Q7 pour valider cette opération. Et là je vais avoir plusieurs options. Je vais avoir la possibilité d'extraire cette photographie en JPEG. Mais également en RAW c'est hyper intéressant. Chez Canon on a la possibilité de récupérer ces images en RAW. Ce qui n'est pas possible par exemple sur le Nikon Z9. Qui ne fait que des photographies en JPEG lorsqu'on utilise le pré-déclenchement. Donc moi bien évidemment je vais extraire cette photographie en RAW. Donc je vais appuyer sur OK et je vais sauvegarder un nouveau fichier. Et là du coup l'appareil photo m'a extrait cette photographie de la pile RAW qui avait été prise juste avant. Donc là j'ai la possibilité d'afficher l'image d'origine. Donc c'est celle qu'on avait vue juste avant. Ou également d'afficher la photographie au format RAW qui a été extraite. Et c'est donc bien ce fichier là qui se retrouve ici. Que je vais maintenant pouvoir importer sur des logiciels comme Lightroom ou DxO Photolab. Donc voilà en pratique comment fonctionne ce pré-déclenchement. Donc vous voyez c'est une fonctionnalité qui est vraiment très intéressante. Et très utile pour la photographie animalière. Parce que ça va vous permettre vraiment de capturer des instants qui seraient très difficiles à faire sans cette fonctionnalité. Si par exemple je n'avais pas utilisé cette fonctionnalité. Que j'avais voulu prendre l'envol de l'oiseau. Ce que j'aurais fait c'est que j'aurais appuyé à fond sur le bouton de déclenchement pour prendre des photographies et essayer d'anticiper l'envol de l'oiseau. Et du coup j'aurais vraiment saturé la carte mémoire de plein de photographies qui n'auraient pas forcément servi à grand chose. Parce que si l'oiseau ne s'enrôle pas on peut se retrouver facilement et rapidement avec des centaines de photographies où il ne se passe absolument rien. Par contre attention avec ce réglage car il va y avoir pas mal de contraintes techniques à son utilisation. Premièrement le fait d'activer le pré-déclenchement va forcément vous faire passer en obturateur électronique. Car le capteur doit être en permanence exposé à la lumière pour capturer les images. Donc forcément qui dit obturateur électronique dit forcément des risques de rolling shutter sur des actions très rapides. Ce qui peut être vraiment dérangeant sachant que ce réglage est justement dédié aux actions rapides. Deuxièmement je ne sais pas comment ça se passe chez Fujifilm ou Sony. Mais je sais que chez Canon si vous photographiez en mode priorité à l'ouverture ou priorité à la vitesse la sensibilité ISO sera forcément en automatique. Et si vous souhaitez avoir la main sur ce réglage il faudra forcément passer en mode manuel. Troisièmement aussi chez Canon on a vu qu'une pile RAW allait être créée et qu'il fallait extraire les images directement sur l'appareil ou uniquement sur le logiciel de Canon. Et ces fichiers ne sont donc pas exploitables sur des logiciels plus classiques comme Lightroom ou Photolab par exemple. Quatrièmement comme un certain nombre de photos sont déjà présentes sur le buffer avant de déclencher. Forcément la mémoire tampon va saturer encore plus vite au moment où vous allez appuyer à fond sur le bouton. Et donc si vous essayez de suivre le sujet au moment où vous allez déclencher forcément vous aurez très peu de photographies restantes après avoir déclenché. Donc selon votre façon de photographier c'est des contraintes qui peuvent être à prendre en compte. Mais dans tous les cas je trouve que c'est un réglage qui est vraiment très pratique à utiliser de temps en temps pour la photo animalière. Car il permet de faire vraiment très facilement des photos quasi impossibles à faire autrement. C'est un réglage qu'on retrouve de plus en plus sur les appareils photos les plus récents. Et c'est vraiment cool d'avoir cette option à notre disposition en plus pour la photo animalière. Alors je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de cette technique. Et si vous l'utilisez vous même si vous avez un appareil photo compatible. Donc n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Et également à donner des conseils si vous avez l'habitude d'utiliser ce réglage. Et si vous aimeriez progresser en photographie animalière. Et notamment apprendre à apporter beaucoup plus de créativité à vos images. Vous avez également la possibilité de télécharger mes 3 guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et surtout qu'elle vous aura appris plein de choses. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !